Pourquoi j'ai cru que j'allais faire une vidéo sans toi ? Bonjour les petites biches Pintu is back Coucou les petites biches, je vous retrouve avec mon assistant L'assistant poilu Pour vous présenter mes produits terminés Je ne suis pas un produit terminé Non, t'es loin d'être terminé toi Bon, tu t'installes, tu t'installes pas, c'est toujours la même rangée Le problème c'est que si je ne le caresse pas Il pète un câble Mon gros lard, oui Bon, je vais faire comme je peux Non, comme d'habitude Petite parenthèse, avant de commencer la présentation des produits J'ai décidé de vider un maximum mes produits C'est à dire d'utiliser tout ce que j'ai dans mes placards Et vraiment, vous savez, de vider les fonds Par exemple j'ai fait un tri de ma coiffeuse récemment Et donc vous allez voir qu'il y a du make-up Qui n'est pas spécialement vide Mais que j'ai trié, jeté, tout ça Je vais en faire une vidéo Donc dites moi si ça vous intéresse Ce sujet du moins de gaspillage Mieux utilisé Je ne vais pas dire zéro déchet Parce que, voilà, je n'y suis pas du tout Mais réduction des déchets Meilleure consommation et tout ça Je sais que si vous me suivez depuis un petit temps C'est un sujet dont je parlais au début de ma chaîne Et puis depuis que j'ai déménagé à New York C'est vrai qu'il y a eu, on va dire, un changement Parce que, tout simplement, j'ai eu envie d'essayer d'autres choses Mais, voilà, je n'en parle pas plus ici Je vais vous présenter 45 000 produits terminés Et je ferai une vidéo sur le sujet Si ça vous intéresse Donc, premier produit terminé que j'ai dans mes mains depuis 5 minutes C'est la bougie Baby It's Cold Outside de Bath & Body Works Qui était une bougie de Noël Une bougie d'hiver Qui sent le cèdre Le trèfle Et l'ambre Donc c'est une bougie qui sent pas mal fort Là, quand on l'ouvre comme ça, c'est assez prenant L'odeur était vraiment intense Mais pas entêtante Ça ne m'a pas donné mal à la tête Je dois vous dire que je suis assez sensible aux migraines Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des migraines À cause d'odeurs de bougies Mais celle-là, elle était juste, on va dire Parfumée comme il fallait Donc, vraiment, on ne peut pas la louper Mais elle n'était pas non plus au point Où elle m'aurait donné mal à la tête On dirait pas... Comme ça, on la sentait, on dirait pas On dirait que je me suis pris un truc Qui m'empêche de parler français Mais soit, vous avez compris, je pense Je ne sais pas si c'est possible de retrouver Le même nom de bougie d'une année à l'autre Parce que chez Bath & Body Works Ils aiment bien changer leur packaging Changer leur nom, donc Bon, c'est un petit peu compliqué Mais sachez que, voilà Dans celle-là, il y a du cèdre Du trèfle et de l'ambre Donc si jamais, quand vous allez dans les magasins Bath & Body Works Il y a les ingrédients La composition de la bougie dans le fond du pot Donc, voilà, n'hésitez pas Et en fait, vous voyez qu'il en reste un tout petit peu Mais pas moyen de faire brûler ça Donc, je vais faire fondre le reste de cire au bain-marie Et je vais récupérer cette magnifique jarre Parce que moi, j'adore ce genre de peau Donc, je les garde J'ai terminé trois démaquillants Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses Mais comme je vous ai dit Ça résulte de l'accumulation de plusieurs mois Et aussi de tri Donc, je n'ai pas terminé tout ça en deux semaines J'ai terminé le traditionnel beurre démaquillant De The Body Shop Que j'utilise depuis bien 4 voire 5 ans maintenant Je l'adore, c'est un indispensable Dès que je n'ai pas d'extension de cils Comme maintenant, je l'utilise Parce que c'est vraiment mon produit préféré pour retirer le maquillage Ça dissout le mascara en un rien de temps On n'a même pas besoin de frotter trop fort sa peau C'est vraiment un petit massage Et je dis la peau, mais c'est surtout les cils Moi, je n'aime pas du tout me frotter les yeux J'ai vraiment les yeux sensibles Et la peau autour des yeux qui rougit assez vite Et donc, avec ça, c'est génial Je le recommande depuis toutes ces années Et je continuerai à le recommander Et alors, niveau autre démaquillant J'ai terminé deux paquets de lingettes Ce qui n'arrive quasiment jamais Je dis quasiment parce que là, voilà, j'en ai dans mes mains C'est tout simplement parce que Celui-là, c'est quand je suis partie en Belgique en avril Et celui-là, c'est quand je suis partie en Californie Il y a un mois à peine Et, comment vous dire Je me maquille très peu en général quand je voyage Et je n'avais pas envie de prendre le beurre Plus, après, j'aime quand même bien avoir une lotion Mais alors, il faut un coton Puis tout s'installe sur ma chaise, tout va bien Tu peux, mais tu la dérive pas, d'accord ? Et donc, tout ça pour dire que Je prends des lingettes quand je voyage Je vous dis que ça n'arrive presque jamais Parce que je ne voyage pas souvent Mais là, voilà Alors, les Neutrogena Très bien, rien à dire Démaquille très bien Ne pique pas les yeux Enlève vraiment bien le maquillage Donc ça, je suis susceptible de racheter Si jamais je voyage Je retourne en vacances Un de ces quatre Et ensuite, j'avais pris pour la Californie Les CeraV CeraV Je ne sais pas du tout comment on dit le nom de cette marque C'est une marque américaine Qui est plutôt portée sur les peaux à problème On va dire Et là, justement, c'était super doux Et ça enlevait En fait, c'est un truc qui, en même temps, nettoie un peu votre peau C'était bien Aussi, niveau nettoyage et démaquillage Pas de soucis Mais j'ai eu l'impression Pas qu'elle piquait Mais qu'il y avait un tout petit truc quand même Qui se passait au niveau des yeux Que je n'appelais pas du tout avec les Neutrogena Donc, je ne sais pas Je ne sais pas si je les rachèterais Elles ne m'ont pas non plus causé d'irritation Ni rien du tout Mais c'était un petit peu moins doux que les Neutrogena J'ai terminé un nouveau Pousse Mousse De Bath & Body Works Je ne vous le présente plus, je pense Enfin, je ne les présente plus, je pense Parce que, voilà, ça c'est une odeur que j'aime beaucoup Mais j'en utilise assez régulièrement Comme d'habitude J'en achète quand ils sont en solde En promo, on va dire De plus un gratuit Parce que ça coûte quand même 6,50$ Mais ça me dure assez bien de temps Et alors, un petit truc de radin Quand ça arrive presque au fond Je rajoute un petit peu d'eau Et comme ça, ça continue à faire de la mousse Et ça fonctionne très bien Pour rentabiliser les 6,50$ Mais vraiment, ce que j'adore C'est le fait que ce soit une mousse toute légère Et que l'odeur est vraiment comme ça Celle-là, si vous la trouvez Donc c'est la Iced Blue Sage Je ne sais pas si elle est dispo toute l'année J'aurais plutôt tendance à dire L'automne-hiver Mais si jamais, ça approche Donc si vous venez à New York bientôt Ou aux Etats-Unis Regardez après cette odeur-là Parce qu'elle est top On va passer à des produits corps Alors vous allez voir qu'ils sont tous destroyés Voilà A commencer par une crème de rasage De la marque EOS Vous savez, c'est la marque des beaux manœuvres naturels Qui sont très très bien Que j'utilise aussi très régulièrement Là, c'est une crème Qui venait dans un flacon-pomp On va dire Un flacon-pomp Je pense qu'on dit comme ça Très très bien Je viens de la terminer Mais j'ai dû zigouiller le tube Parce que je pense que le mien était défaillant J'arrivais pas du tout à pomper le produit Est-ce que c'est parce qu'il était trop épais ? Moi j'aurais plutôt mis ça dans un pot C'est ce que j'ai fini par faire d'ailleurs J'ai récupéré un pot de beurre nourrisson Pour le corps de The Body Shop Et j'ai transvasé la crème là-dedans Elle fonctionne très bien Effectivement, c'est une crème Qui laisse la peau hydratée après C'est un petit peu le principe de ce produit Ça fait crème de rasage Mais en même temps, ça vous hydrate la peau Et effectivement, mes jambes et mes dessous de bas étaient bien doux quand je me rasais Donc je recommande Si vous avez envie de tester cette marque Et que vous tombez dessus quand vous venez aux Etats-Unis N'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très très bien Mais dites-moi si vous testez ce produit en particulier Si vous avez aussi du mal à avoir la crème qui sort du tube Ou si c'était juste le mien Si jamais il y a une solution Couper le bitonio et mettre tout ça dans un pot Deuxième produit charcuté C'est un gommage à l'abricot de la marque Harmon Face Values Qui est en fait un magasin que je vous recommande également Si vous venez à New York Qui se trouve sur la 6ème avenue et la 23ème rue Et qui est en fait un magasin Genre un supermarché de cosmétiques Entre autres, il y a quelques bonbons aussi Et des produits ménagers Comme dans tous les supermarchés Slash pharmacy Ici, ça n'a pas vraiment de sens Mais vous trouvez des produits de beauté moins chers Que dans des pharmacies traditionnelles Style CVS ou Walgreens Donc ça peut être intéressant Si jamais ça vous intéresse Si vous voulez acheter du Physicians Formula Du NYX Du L'Oréal Et tout ça et tout ça Donc c'est doté Je vous passe l'info Et tout ça pour dire que Ce gommage à l'abricot Est en fait un dupe Mais alors la totale Du gommage Sintive Qui est une marque très connue Je pense aussi en Angleterre Je me demande si vous n'avez pas ça en France aussi Dites-moi En fait à part la marque Tout est le même Le packaging Tout est le même Et d'ailleurs Quelque chose qu'on ne fait pas en Europe C'est que ici Sur le packaging Il est écrit Comparer notre gommage Avec le gommage Sintive Qui combat les imperfections et tout ça A l'abricot Donc c'est vraiment le même titre Sauf que c'est Harmon Face Value Versus Sintive Ça me tue Moi ça vraiment Cette concurrence ouverte Qu'on les marque ici C'est assez drôle Parce qu'on n'a pas ça chez nous Mais tout ça pour dire Tout ce monologue Sur la marque et le magasin Ça peut vous intéresser Pour vous dire que C'était un très bon gommage Et que Si jamais vous avez envie d'acheter le Sintive Mais que vous tombez Sur cette marque Harmon Penserait à moi Et bien franchement Testez-la Parce que ça coûte 3 dollars Versus 6 Et ça vaut la peine Parce qu'il gomme super bien Vous voyez que j'ai raclé Le machin de fond en comble C'est un gommage Dans le fond basique Mais justement Je trouve que pour ça Vaut mieux payer 3 dollars que 6 Donc je recommande Vivement Allez on continue Dans les produits charcutés Je viens également de terminer Une crème pour le corps Infusée d'huile Et là c'était A l'orchidée Et à l'huile d'argan De Nivea Ça se présente plus ou moins comme ça Ah moi je charcute Tous mes produits Quand je vous ai dit Au début de vidéo Que j'essayais de Voilà De terminer tous mes produits C'est à dire que Je termine mes produits Surtout quand je les aime bien Parce que cette crème Était vraiment Super Effectivement On sentait que c'était une crème Enrichie d'huile Mais pour autant Elle était ni grasse Ni collante Ni trop épaisse C'était pas un beurre Et alors l'odeur J'ai eu l'occasion De sentir les 3 odeurs Il y a vanille Il y a orchidée Et il y a fleur de cerisier Je pense Mais celle là C'était vraiment ma préférée Je trouve qu'elle sent vraiment bon C'est une odeur parfaite Pour l'été Je dirais un petit peu moins Pour l'hiver Parce que c'est plutôt Fleury frais Mais c'est pas entêtant Ça prend pas au nez C'est pas trop capiteux C'est vraiment juste ce qu'il faut Après la douche Un petit coup d'hydratation Donc ça je suis tout à fait Susceptible de racheter Et en plus ça m'a duré des mois Ah bah voilà Encore un produit charcuté Ce produit Je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois aussi C'est une crème Caudalie C'est la crème Sorbet hydratante Vino Source Qui sent le pépins de raisin C'est une crème Que j'ai utilisé l'année passée Au printemps-été Et que j'ai eu en format voyage J'allais dire échantillon Mais non plutôt Format voyage Chez Sephora Il y a quelques temps Et du coup Je viens de la terminer Je l'aime toujours Le seul truc c'est que Encore une fois Je dis la même chose Que l'année passée Je pense pas qu'elle soit Assez hydratante pour moi Moi j'ai vraiment Des ridules de déshydratation Au niveau du Pas du dessous de l'oeil Mais vous savez Là La zone là Et du coup C'est une crème Que j'utilise avec plaisir Mais il manque Un petit quelque chose Donc j'ai toujours Un petit peu de mal A trouver une crème Qui ne soit pas trop grasse Qui ne soit pas trop riche Mais qui soit quand même Un petit peu là Pour combattre Mes ridules de déshydratation Donc je sais Qu'elle est hyper connue Qu'elle est hyper célèbre Cette crème Et que beaucoup de gens l'aiment Je l'aime aussi Mais pour moi Il manque un petit truc Et vous Vous la connaissez certainement Je suppose Et si oui Qu'est-ce que vous en pensez Voilà justement Je vous disais que La Caudalie ne m'avait pas convenu Et bien ici J'ai là La Roche-Cosée Hydraphase Intense légère Soin réhydratant Comblant 24h A l'acide hyaluronique Et je l'ai terminé A mon grand désespoir Parce que vraiment Ça c'était une super crème Je suis vraiment susceptible De me la racheter Par contre J'attendrai d'être en Belgique Parce qu'ici Je peux vous dire Que la Roche-Cosée Et compagnie Ça coûte le triple De chez nous C'est déjà plus cher en Belgique Qu'en France Malheureux aux Etats-Unis Voilà Mais vraiment super Pas du tout grasse Pas du tout trop Pas du tout épaisse Sur la peau Mais un réel effet Confort Et une vraie hydratation Et donc J'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Et ce que j'aime bien C'est que C'est un flacon Qui va vraiment Se resserrer à l'intérieur Enfin je sais pas trop La technique Mais je pense que Peut-être bien que vous le voyez En fait C'est un peu comme un flacon Air-less Et du coup Tout le produit Est vide Il n'y a plus une goutte À l'intérieur J'ai essayé J'ai vraiment Continué à pomper Le plus longtemps possible Mais il est fini Et c'est vraiment Une tristesse Et ça Ça reviendra Dans ma trousse De beauté Très bientôt J'ai terminé Deux sérums Que j'ai beaucoup aimé Le premier C'est le sérum Farsali Vous savez Les larmes de licorne Dont on a parlé Et reparlé Sur Instagram Et le sérum Clarins Qui était un sérum Bifasé Le bicérum Intensif Anti-soif Hydra Essentiel Celui-là Je l'ai beaucoup aimé En fait J'ai adoré cette gamme Je n'ai pas encore fini La crème d'ailleurs Parce que c'est une gamme Qui a une petite odeur citronnée Et ça sent Le parfum De ma maman Voilà Parfois Il ne faut pas chercher J'ai beaucoup aimé Aussi son effet J'aimais plus Pour l'hiver Parce que comme c'était Bifasé Je ne vais pas dire Que c'était gras Mais il y avait quand même Une petite texture Un peu plus grasse Mais sans laisser de film Mais ça c'est Tout à fait un produit Que je recommande Et que je serais Susceptible de reprendre Et celui-là Je suis vraiment Hyper triste De l'avoir terminé Parce que Je ne peux pas dire Que c'est un sérum révolutionnaire Parce que Voilà C'est vanté Et vendu Comme un sérum Embellisseur Antioxydant Pour la peau Mais je l'ai vraiment Terminé jusqu'à la dernière goutte Quelle tristesse Et alors il sent bon Oh Je l'adore Et puis bon Il n'y a rien à faire Même si c'est un effet placebo Avoir un sérum rose Avec des paillettes Ça fait un petit effet Je sais C'est le marketing Et le packaging Ça n'a strictement Aucun effet sur la peau Mais je l'aimais vraiment bien Je trouvais qu'il donnait Un petit coup d'éclat A ma peau Voilà C'est peut-être Les nacres Qui donnaient un effet Un peu lumineux Mais j'adorais mettre ça Vendant maquillage Et d'ailleurs Je suis curieuse de savoir Si vous Vous avez craqué À un moment donné Avec toute cette folie Sur Instagram Est-ce que vous l'avez aussi testé Et qu'est-ce que vous en avez pensé J'ai terminé Un de mes parfums préférés C'est la petite robe noire De Guerlain Je l'avais reçu l'année passée Pour mon anniversaire Et je l'ai vraiment tiré en longueur Tellement j'aime cette odeur Je le portais même en été Alors que je trouve Que c'est vraiment une odeur forte Et vraiment très hivernale Enfin moi c'est vraiment Le genre d'odeur Que je porte plutôt en hiver Vraiment à la période de Noël Quand il fait bien froid Et que vous avez envie D'une odeur bien chaude Bien réconfortante Il sent bon Mais je l'aimais tellement Que je le portais Avec parcimonie Même l'été Et là il est terminé J'ai même pas envie de jeter la bouteille Tellement je la trouve belle Elle est vraiment élégante Guerlain C'est vraiment une très belle marque Et ça évidemment Je vais le racheter Je pense que je vais attendre l'automne Mais c'est sûr que Ce parfum va revenir dans mon arme On passe au produit cheveux Rapidement je vous montre Que j'ai terminé Un shampoing sec Baptiste Je vous dis la même chose à chaque fois Oui ils fonctionnent bien Oui ils sont super connus Oui tout le monde adore ces shampoings secs là Moi le problème c'est qu'avec ma touffe Et pourtant j'en mets pas sur la longueur J'ai l'impression de faire trois applications Et puis c'est fini Je comprends pas J'en mets là Là Et un peu dans la nuque Et c'est tout Je fais même pas des raies de cheveux Pour mettre le shampoing sec J'ai l'impression que ça se vide A une vitesse phénoménale J'aime pas ça du tout Et puis quand même je trouve que du coup C'est pas si économique que ça Parce que je pense que ça doit bien coûter Genre 8 dollars Donc bon je suis revenue à mon shampoing sec naturel Qui est la poudre Double Root Je vais continuer dans cette voie là Parce que je préfère Donc vraiment le shampoing sec Baptiste C'est pas que ça fonctionne pas bien Mais pour moi c'est pas le top Par contre un produit que je trouve top C'est ce soin sans rinçage A la marque Acure Que j'ai trouvé dans un petit magasin Genre bio naturel près de chez moi Et en fait j'en ai déjà racheté un deuxième tube Je vous en avais déjà parlé dans ma routine soin cheveux je pense J'ai découvert récemment cette marque Mais je l'aime vraiment bien Les produits de cette marque sont vraiment très très bien Très efficaces Et surtout ils ont une composition super Ici il y a du gel d'Aloe Vera De l'extrait de l'avant Des extraits de fruits En plus je vais pas vous faire toute la composition Mais vraiment très très bien Moi j'adore appliquer ça sur mes cheveux mouillés Soit tout de suite après la douche Soit quand je ravive mes boucles les jours suivants Je vous ai tout montré dans ma routine cheveux Donc je ne vais pas vous refaire tout le topo Mais allez checker ça si vous voulez Ça coûte pas extrêmement cher Je sais pas pourquoi dans une vidéo J'avais dit que ça coûtait genre 20$ Et en fait pas du tout Ça coûte plutôt 10$ Et franchement pour un aussi bon soin Ça les vaut Deux produits de la marque Wella Le toner T10 Et la crème occidente 20 Volume 20 Volume 20 Désolée Je suis totalement nulle dans ce champ lexical Mais si vous avez vu ma vidéo Sur je me colore les cheveux en rose Vous aviez vu que j'avais fait un toner avant Et j'ai vraiment trouvé ces produits très très bien Je les ai donc mélangés Et j'ai appliqué ça avant de faire la colle rose Pas celle-ci Celle d'avant Encore une fois La vidéo sera là Et ça avait bien déjauni mes cheveux Pas que mes cheveux étaient jaunes pipi à la base Mais vous savez ils étaient plutôt blonds dorés Et là je les avais plutôt blonds grisés Et franchement j'avais pris je pense le plus pâle qu'on puisse prendre J'ai pris blonds pâle Alors que j'étais pas du tout blonds pâle Donc je suis vraiment allée dans l'extrême Et écoutez ça n'a pas abîmé mes cheveux Ça n'a pas fait de catastrophe Le résultat était là Donc je ne sais pas si j'en referai à l'avenir Peut-être Mais en tout cas si je dois refaire un toner Je pense que je me retournerai vers ces produits là Parce qu'ils étaient très bien Et du coup je passe à la coloration rose Que j'ai faite il y a plusieurs semaines Qui était la coloration Manic Panic En teinte Cotton Candy Pink Oui c'est ça Cotton Candy Pink J'ai vraiment bien aimé le rose que ça m'a donné Parce que c'était un rose effectivement barba papa C'était tout doux, c'était tout pastel Et j'avais pas dilué ni rien J'avais fait l'entièreté du peau Ça avait été ok pour la longueur de cheveux que j'ai Le seul truc c'est qu'en deux shampoings Même en un shampoing presque Il n'y avait plus rien du tout dans mes cheveux Et là j'étais dégoûtée Parce que ce peau coûte quand même 11,50$ Pour 118ml Donc bon j'ai eu tout juste pour mes cheveux Mais je ne peux pas me permettre de faire ça à chaque shampoing Si j'ai envie de garder les cheveux roses Donc comme vous le voyez mes cheveux là sont bien roses C'est une autre marque Ce n'est pas Manic Panic J'ai en fait un deuxième peau Parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez Donc je vais certainement l'utiliser Peut-être pour faire un soin Avec de l'après-shampoing et un peu de colorant Peut-être pour raviver le rose Pour rajouter une pointe de rose Peu importe Je vais l'utiliser Mais si vous êtes comme moi Si vous aviez le même genre de couleur que moi Les cheveux décolorés mais pas non plus blancs Et que vous voulez une colo semi-permanente Ne prenez pas Manic Panic J'étais persuadée que c'était une marque au top du top Mais mes cheveux n'ont pas du tout tenu la couleur Par contre Arctic Fox C'est comme ça Et un dernier produit pour les cheveux C'est ce masque capillaire de la marque Phyto C'est le Phyto Kératine Extrême Masque d'exception Cheveux ultra abîmés, cassants et secs J'avais eu ça dans un format voyage encore une fois Et je l'ai adoré C'est le soin que j'avais pris pour partir en vacances Et je l'ai totalement terminé J'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit Il était vraiment bien nourrissant Et je ne vais pas dire réparateur Mais enveloppant on va dire pour les cheveux Parce que moi mes cheveux sont extrêmement secs Et ça fait vraiment du bien à mes cheveux Je suis susceptible de le racheter en grand format Parce que je l'ai vraiment aimé Est-ce que vous connaissez cette marque ? Je ne sais pas du tout si c'est français Cette marque Phyto, j'aurais envie de dire oui Dites-moi, éclairer ma lanterne Si vous connaissez cette marque, est-ce que vous l'aimez ? Rapidement Trois éponges Alors celle-ci C'est une éponge Real Techniques Qui a été vantée comme révolutionnaire quand elle est sortie L'éponge Diamant Non, passez votre chemin Elle casse vraiment pas Trois patins canards Par contre j'ai deux Beauty Blender Le blanc marbré Qui n'est plus du tout ni blanc ni marbré Et le rose classique Je suis une grande fan de Beauty Blender Donc mon avis est toujours très positif Seulement je dois vous dire que même si celui-là a l'air vraiment plus crado Je le préfère au rose parce que le rose même après des dizaines et des dizaines de lavages Il continue à déteindre rose C'est-à-dire sa couleur La couleur de la mousse Il part avec l'eau Donc là on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On se tamponne tous les jours de la couleur rose microscopique sur la pince Ça ne doit pas être l'idéal Le malheur c'est que là j'en ai plusieurs roses en stock Mais vraiment à choisir je reprendrai le blanc Parce qu'au moins celui-là n'est pas teinté ou très peu Il y a quelques petites rainures roses dedans Mais je me dis quel est l'intérêt en fait ? Oui c'est rose c'est mignon mais on s'en tape Moi j'aime autant une éponge couleur éponge Enfin une couleur beige Après tout c'est pour mettre du fond de teint dessus Donc vous voyez c'est le genre de truc que j'adore vraiment les Beauty Blender Mais la couleur rose qui déteint comme ça C'est pas le top Et je sais que je ne suis pas la seule C'est pas un défaut de fabrication Donc si quelqu'un de Beauty Blender pouvait écouter ce message Arrêtez de mettre des colorations dégueulasses Ou pas j'en sais rien Mais juste des colorations dans vos éponges Elles se vendront toutes aussi bien même si elles ne sont pas rose girly Promis C'est la fille aux cheveux roses qui parle Je vais terminer vite fait J'espère sur quelques produits maquillage Enfin ça c'est maquillage slash soin C'est l'éclat minute huile confort l'air de Clarins Que j'ai utilisé aussi jusqu'à la dernière goutte Je suis tellement fan de ce produit Ça aussi c'est vraiment un produit que je pourrais racheter Parce que c'était tellement agréable C'était vraiment comme un gloss Donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin Mais c'était vraiment nourrissant, réparateur Moi je mettais ça en bonne grosse couche épaisse avant d'aller dormir Et le matin quand je me levais, mes lèvres étaient toutes repulpées Donc vraiment j'adore J'avais le vert bleu là qui était un peu mentholé Mais je sais qu'il y a d'autres goûts Donc si vous avez envie d'une bonne huile slash gloss pour les lèvres N'hésitez pas Ensuite j'ai presque terminé et je vais jeter deux correcteurs de la marque Collection Avant c'était Collection 2000 je pense même C'est une marque qu'on trouve en Grande-Bretagne Je ne sais même pas si on trouve ça ici Donc ça veut dire que ça fait très longtemps que c'était dans mon tiroir Vraiment si vous cherchez des produits teints qui sont très très peu chers Mais qui fonctionnent du tonnerre, je vous les recommande Mais bon moi ça faisait un petit peu trop longtemps que je les avais Donc je vais les jeter Mais vraiment rien à dire, ils couvrent au top du top Deux produits dont je vais me séparer même s'ils ne sont pas terminés C'est le fond de teint NYX Stay Matte But Not Flat Que j'ai beaucoup aimé à l'époque Mais c'est un fond de teint que j'ai gardé bien trop longtemps pour l'avouer C'est à dire que je pense que je l'ai eu en 2015 Et les gars, les filles, ne gardez pas vos produits de beauté si longtemps C'est pas bon pour la peau Donc même s'il n'est pas terminé, je m'en sépare Et pareil pour la bébé crème qui était également très très bien C'était la bébé crème de chez NYX, je pense qu'ils n'en ont qu'une Le seul truc dommage que je trouvais avec cette bébé crème C'est qu'elle n'existe qu'en 3 teintes C'est assez étonnant par rapport à leur fond de teint Contrôle Total qui existe en 24 teintes je pense Mais enfin, elle était vraiment très bien Elle était assez hydratante Elle couvrait les imperfections Mais elle n'était pas hyper couvante Donc c'était pas un effet plâtre, c'était pas un effet trop épais C'était vraiment bien, mais c'est juste que j'ai testé plusieurs choses à ce moment-là Et l'odeur est plus terrible, terrible Elle sent plus le plastique et je ne suis pas à l'aise avec ça Donc je préfère m'en séparer malheureusement Niveau mascara, j'en ai terminé 2 récemment C'est le mascara Avril Qui est un mascara volume Qui était très très bien Le retour de Pintou je pense Le retour de Pintou, Pintou est de retour Viens, viens, oui Recoucou les petites biches J'étais partie, je suis revenue Qu'est-ce que tu as pensé toi du mascara Avril, Pintou ? T'es pas trop au maquillage toi ? La brosse de ce mascara est très très grosse Donc c'est vrai qu'il faut quand même s'habituer Parce qu'au début on aurait un petit peu tendance peut-être à se la mettre un peu dans l'oeil Mais une fois qu'on est habitué à ce genre de grosse brosse Il était vraiment bien Il donnait un beau volume Le seul petit bémol c'est que si vous avez les yeux qui pleurent Ou s'il fait très chaud Il a tendance un petit peu à couler Mais vraiment si vous cherchez du bio c'est hyper bien comme mascara Et surtout ça coûte trois fois rien Je vous recommande vivement le maquillage de la marque Avril J'ai déjà pu tester plusieurs produits et à chaque fois j'aime Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir une alternative bio qui ne coûte pas cher Donc même s'il y a ce petit souci de coulure en fin de journée Alors que voilà si on a envie de se tourner vers le bio c'est une bonne option Un mascara qui n'a rien à voir avec du bio maintenant C'est le mascara Fossil Superstar X-Fiber de L'Oréal Que j'ai beaucoup aimé C'est à dire que c'est un mascara en deux parties Il y a une partie application et une autre partie Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Avec des fibres et encore plus de mascara C'est un mascara qui apparemment peut être appliqué jusqu'à sept fois Je ne sais plus je l'avais reçu pour test et j'avais pas tenté les sept couches Je pense que je m'étais arrêtée à trois et ça faisait déjà un très très bel effet C'est un mascara qui va vous donner beaucoup de volume Et vraiment pas un effet paquet mais de la matière Ça c'est clair et net On voit que vous avez du mascara Si vous aimez ça ça va vous convenir Maintenant même si je l'ai beaucoup aimé Je dois vous dire qu'à chaque fois mettre deux couches pour une seule application Et puis ensuite peut-être répéter l'opération X fois C'est un petit peu long J'aime autant un mascara comme le Monsieur Big ou le Lash Sensational de Maybelline Qui donne un effet wow dès le début Mais si vous avez vraiment envie de mettre le paquet Sans avoir de paquet Le slogan de l'année Celui-là est pas mal Ça fait déjà un petit temps que j'ai terminé ce gel à sourcils Catrice que j'aime beaucoup J'en ai d'ailleurs un autre dans mon tiroir à maquillage Et en fait je dis que je l'ai terminé il y a un petit temps Parce que je le gardais vide Mais juste pour la brosse Parce que je trouve que c'est chouette d'avoir une brosse comme ça Pour les sourcils Maintenant j'ai plein de goupillons chez moi Des goupillons tout seuls Des goupillons qu'on reçoit quand on fait ses extensions de cils Donc je n'avais plus l'utilité de ce produit-là Et surtout j'ai le produit neuf dans mon tiroir Donc ça faisait un petit peu double emploi Inutile Donc je m'en suis séparée Mais vraiment si vous voulez un gel à sourcils Qui va brosser vos sourcils Les fixer Et ajouter un tout tout petit peu de couleur Je vous le recommande Et encore une fois ça coûte trois fois rien Je passe à un trio d'eyeliner Alors nous avons un Kat Von D Le Tattoo Liner Un NYX Le Matte Liquid Liner Et un Kiko Le Super Color Liner Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé Voir que j'ai détesté Le Kat Von D Oui je sais Tout le monde l'adore Tout le monde est fan de ce liner Et moi je ne l'ai pas du tout aimé Je ne sais pas si j'ai reçu un mauvais produit Ou si tout simplement il ne me convenait pas Mais Pourtant là comme ça Il y a encore l'air d'avoir du produit dedans Mais c'est à dire que Je parvenais difficilement à faire un oeil Et puis ensuite L'autre oeil J'avais jamais moyen de le faire La pointe était toute sèche Alors j'essayais de le ranger De toutes les manières possibles Bien évidemment je ne le mettais pas Pinceau en l'air Parce que sinon je me doute bien Que le pinceau n'était pas imbibé J'essayais tête en bas Ça n'a rien changé J'essayais couché Ça n'a rien changé Donc Est-ce que c'était mon produit Qui était défectueux J'espère Parce que sinon je ne comprends pas La folie qui entoure ce produit Et franchement Quand je vois le résultat sur d'autres personnes Je dis bien que c'est le mien Qui avait un problème Mais donc du coup J'ai plus envie de remettre Autant d'argent dans un liner Surtout que J'ai trouvé son dupe Beaucoup moins cher Chez NYX Voilà Je suis allée vous le chercher C'est le Epic Ink Liner Si jamais Vous avez envie de tester Le Tattoo Liner Mais que Vous n'avez pas envie de mettre Autant d'argent dans un eyeliner Essayez le NYX Il est vraiment bien Ensuite J'ai beaucoup aimé Le Kiko et le NYX Matte Vraiment J'ai rien à dire De mal sur ces eyeliners Le Kiko Tient Un nombre d'heures Absolument Incommensurable C'est à dire que Je suis déjà allée coucher Maquillée Parce que je devais me lever Genre à 2h du matin Pour conduire ma maman A l'aéroport Et que Le liner Était toujours en place Quand je me levais à 2h du matin Avec la trace de l'oreiller Mais l'eyeliner Toujours posé Donc vraiment Ça c'est un eyeliner Que j'achète depuis des années Kiko c'est une marque Que j'adore Même si les prix ont eu tendance A augmenter ces dernières années Mais franchement La qualité est là Et je suis super contente Parce que maintenant On a un magasin à New York Avant je devais faire mes stocks En Belgique Donc ça c'est vraiment génial Je vous le recommande Si vous cherchez encore une fois Un eyeliner qui fonctionne bien A petit prix Et pour le NYX Du coup c'est la même chose C'est pas le Epic Liner C'est vraiment un autre Bien vu si c'est pas le Epic Liner C'est encore un autre C'est à dire que le mat Il se présente Sous forme de petits pinceaux Comme ça Tandis que le Epic Ink Il est Sous forme de stylo Avec une pointe Souple Voilà En poils Mais vraiment Moi j'ai rien à dire Sur les eyeliners de chez NYX Ils sont pigmentés Ils tiennent bien Et ils ne coûtent pas cher Que demande le peuple Et le dernier produit Terminé De cette sélection Est un favori Coup de coeur interstellaire C'est la touche éclat D'Yves Saint Laurent Qu'est-ce que j'ai aimé Utiliser ce produit Et qu'est-ce que je suis triste Qu'il soit fini vraiment C'est vraiment le genre de produit Pour lequel je me suis dit Pendant des années Mais qu'est-ce que c'est Que cette folie Encore une fois Qui entoure ce produit Pourquoi tout le monde Est dingue de ce produit Et à partir du moment Que je l'ai utilisé Je me suis dit Je comprends Si vous connaissez des dupes A ce produit Si vous connaissez D'autres marques Qui font ce genre De touche éclat De petits stylos correcteurs Là il est vide De chez vide Je suis preneuse Parce que j'adore vraiment Ce système de flic Avec le pinceau Qui se remplit D'un peu de produit Et qu'on applique Comme ça sous l'oeil Ou sur toutes les zones Du visage Qu'on veut illuminer Parce que moi j'en mettais aussi Sur le nez Sur l'arc de Cupidon Sur le haut des pommettes Éventuellement C'est vraiment Comme un highlighter Mais couleur shape C'est pas du tout Un truc mailleté Nacré N'importe quoi C'est pas blanc C'est pas rosé Enfin il y a différentes teintes Mais c'était vraiment Comme un anti-cerne Mais éclat Et vraiment Je l'ai adoré Donc si vous avez Des alternatives Si vous avez d'autres options Que le Yves Saint Laurent A me proposer N'hésitez pas Et si jamais Je pense qu'un de ces 4 Je recraquerai pour celui-là Parce que je l'ai vraiment Beaucoup aimé Et voilà mes petites biches Mon dieu Je pense que c'était La vidéo produit terminée La plus longue Que j'ai jamais faite Mais au moins Je vais pouvoir me débarrasser De tout ça Et ça fait du bien De faire du tri Dans ces armoires Et dans ces tiroirs Et comme je l'ai dit En début de vidéo Je vais essayer De vider mes produits Au maximum Je sais que j'ai pas mal De stock dans mes armoires Et j'ai vraiment envie De consommer en fait Ce que j'ai Plutôt que de me dire Oui bon je garde ça de côté Et je vais racheter autre chose Par exemple voilà J'ai plus de crème hydratante Parce que je viens de terminer Les deux Voilà la Roche-Posée Et la Caudalie Et bien si J'en ai dans mon armoire Donc je vais essayer Maintenant si ça convient pas Évidemment Il faut savoir aussi Ne pas être buté Et ne pas être têtu Et passer à un autre produit Mais je vais d'abord tester Ce que j'ai dans mes armoires Et je reviendrai vous faire Une vidéo sur mon envie De consommer mieux Voilà J'espère que ce nouveau sujet Va vous tenter aussi Et je vous donne rendez-vous Dans la prochaine vidéo Du coup En attendant N'oubliez pas que vous pouvez Vous abonner à ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Et vous pouvez regarder Une autre vidéo Je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous